Hey, coucou ! C'est Amiris qui danse énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous qui danse. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire votre tirage, mais d'abord mes très chers amis Bélier, pour tous les natifs, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous. Écoutez, on va rentrer dans vos très belles énergies de départ, de feu, on commence la saison du printemps, nouvelle année zodiacale, c'est avec vous, c'est vos énergies. Donc ça va juste être fabuleux comme toute naissance à chaque fois, c'est génial, le printemps on adore. Et c'est avec votre impulsion, donc merveilleux anniversaire à vous, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur, que tous vos voeux se réalisent mes très chers amis. Et on se retrouve pour regarder les énergies. Je suis tellement ravie dans les énergies du printemps que ça y est, c'est la folie là. Donc, on va regarder, revenons à nos moutons, on va regarder le tarot de Marseille, le message avec le tarot. Ensuite, on va regarder au niveau des libérations énergétiques pour le développement personnel. On va regarder le mission de vie avec le pro. Pour le pro, le sentimental relationnel avec le chakra du coeur, on terminera avec un petit murmure de nos anges. Et puis si vous avez une question et que vous avez besoin d'un éclaircissement, d'une ouverture de conscience, et bien vous aurez une réponse angélique. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous, vraiment merci infiniment du fond du coeur. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vraiment, ça montre votre soutien. Et puis moi, ça me donne énormément d'énergie parce que ça veut dire que les messages arrivent à vous. Je reçois énormément de témoignages d'amour, clairement. C'est vraiment ça sur le fait que ça vous aide sur votre chemin. Et c'est là tout l'objectif. Donc, gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va tout de suite les amis. On commence comme toujours avec l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois d'avril. Ouh, la justice à l'envers. Ouh, c'est impulsif là mes amis béliers. Ah oui, oui, oui. On va voir comment ça se... Il y a quelque chose que vous vivez tout simplement de manière tout à fait injuste ou en tous les cas, vous le ressentez comme ça. Peut-être que vous êtes aussi... Ça peut être sur le mois de février. Ça peut être un peu avant. Ça peut être quelque chose qui traîne sur lequel vous vous sentez dans votre positionnement injuste. Vous vous positionnez et vous savez que vous êtes injuste envers quelque chose, quelqu'un, une situation, peu importe. En tous les cas, là, c'est pas forcément évident à vivre. Mais l'injustice donne une certaine impulsion à garder un certain contrôle de sa vie et avoir cette... Alors, c'est une blessure. Vous savez, dans les cinq blessures, c'est une des blessures. Donc, ça amène forcément son lot d'égo et de choses qui peuvent nous enfermer. Mais aussi, de manière impulsive et sans faire uniquement de rapprochement de traits stéréotypés ou archétypales du bélier. Malgré tout, ça peut être aussi quelque chose qui donne la gagne, quoi. La gagne. Et ça, c'est pas mal chez vous quand même. Compétition, tout ça, tout ça, vous voyez ? Je sais que vous voyez de quoi je parle. D'accord ? Donc, écoutez, on va voir. Votre état d'esprit, les amis. Comment vous abordez ce mois d'avril ? Le battleur. Eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ouais, avec le battleur, on va tout de suite regarder ce que vous voulez obtenir le plus. Bah oui, le jugement. Ah, clairement. Alors, ce que vous vivez ou comment vous le vivez, peu importe. Cette notion d'injustice, elle vous donne une patate, les gars. Mais vraiment, je le ressens là, mes amis béliers. Ça vous donne une patate pour croire encore plus en vos capacités. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose que vous avez vécu comme ça. Et vous avez dit, non, 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 non. Ok. Je l'ai ressenti comme ça ou je l'ai vécu comme ça. Que j'ai été injuste ou qu'on a été injuste avec moi. Peu importe. Je ne me retrouverai plus dans cette situation. Je pars sur un nouveau départ. Ce mois d'avril, vous le voyez comme un nouveau départ dans votre vie. Il y a des choses que vous avez compris là de vos capacités. Vous êtes en pleine estime de vous-même. Bon, en même temps, vous êtes dans votre plein potentiel, dans votre pleine énergie. Vous commencez avec votre anniversaire. En fait, également, vous commencez un nouveau cycle. Donc, forcément, il y a des choses qui sont sorties de votre vie. Ou il y a des choses que vous avez laissées derrière. Et il y a une énergie de nouveau départ. Avec le battleur, clairement, sur le mois d'avril, vous ne voyez que ça. Le fait de faire confiance à vos capacités. Vous avez bien conscience de qui vous êtes, comment vous êtes. Et comment vous pouvez les utiliser. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. On commence quelque chose. Il y a une étincelle. Il y a un feu. Et il est mené en sous-jacent. Peut-être que vous allez dire, oh non, non, non. Mais c'est en sous-jacent. Ça a été l'élément déclencheur qui a déclenché votre flamme d'envie. Vous voyez. C'est magnifique. Ce que vous voulez obtenir le plus, c'est le jugement, les amis. C'est le jugement suprême, vous voyez. La carte du jugement, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que, clairement, ce que vous voulez obtenir, c'est une renaissance. Une renaissance d'une manière ou d'une autre. La carte du jugement, elle est dans l'histoire des secondes chances. Mais pas la seconde chance, comment dire, comme on peut l'entendre vraiment classiquement. Vous voyez, par exemple, je redonne une deuxième chance à quelqu'un. Ça peut. Ça peut. Mais là, on est sur quelque chose de plus grand que ça. Vous voulez obtenir un nouveau départ. Mais c'est une renaissance entière et complète. Et c'est très... Ce que je vois là, c'est très... Vous êtes passé au-dessus de quelque chose et vous avez envie de complètement être une nouvelle personne, mais en état de conscience, vous voyez. C'est passé un état de conscience, mais vraiment supérieur là par rapport à tout ça. C'est-à-dire que la flamme, ce qui débute votre mois d'avril en termes d'énergie, d'envie, de manière d'aborder les choses, vous avez pleine conscience de vos capacités. Vous vous dites, c'est bon, ce mois-ci, c'est mon mois. C'est je suis là. Et en dehors de ça, il y a une partie de vous qui est en train de s'élever en conscience et qui veut obtenir cet état-là. C'est-à-dire que oui, l'injustice ou cette situation, peu importe, elle me donne cette flamme, mais moi, j'ai envie qu'elle s'installe cette flamme par un état de conscience supérieur, par quelque chose de serein et de... Pas sur la douleur, vous voyez, mais sur quelque chose de compris, une leçon, quelque chose. Elle m'en... Je vous le dis, votre guidance, elle m'emporte haut. Clairement, là, elle m'emporte très, très haut. Ouais, c'est... Là, on passe sur du level, quoi. Du level... Ouais, ouais, de conscience. Ok. Comment ça va se traduire dans la matière ? Les énergies que vous allez mettre dans les situations, les actions et comment elles vont se refléter en miroir ? Eh ben oui. Eh oui. Transformation. L'arcane sans nom, les amis. Ben oui, forcément. Il y a eu... C'est un mois... C'est un mois de transformation. Là, vous êtes... Ça ne m'étonnerait pas que dans les libérations énergétiques, on ait quelque chose comme la transformation énergétique ou un renouveau énergétique. Il y a un changement total de paradigme pour vous. Je pense que ça va être votre titre. Le changement total de paradigme pour vous. Il y a un changement total dans votre vie sur ce mois d'avril. Et ce n'est pas un changement... Enfin, bien sûr, dans la matière, ça peut l'être, parce qu'avec l'arcane sans nom, on coupe avec ce qui ne nous convient pas. Mais là, c'est profondément énergétique. Vous voulez obtenir une élévation de conscience. C'est-à-dire qu'avant, vous agissiez dans la matière et après vous réfléchissiez, après vous disiez « Ah merde, j'ai fait ça, ça a donné ça. Bon, ok, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Ok, et je recommence. » Là, c'est bien plus important que ça. Là, il n'y a pas d'énergie de bélier archétypale. « J'agis et... » Non, en fait, vos actions ici, elles sont posées en conscience déjà pour obtenir encore plus d'élévation. Donc, tout ce que vous allez faire ce mois-ci va être transformateur. Ça va alimenter la volonté de se transformer intérieurement, mais aussi dans les situations. Vous allez effectivement couper avec des choses qui ne vous conviennent plus, mais c'est des choses beaucoup plus profondes. Vous pouvez, par exemple, là, un exemple tout à fait classique. Ici, vous pouvez vous éloigner de personne sans même avoir besoin de vous justifier ou même de ressentir l'idée que vous allez vous séparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, j'en sais rien, moi, très classiquement, vous dites « Ah, cette personne-là, elle ne me convient plus dans ma vie. » Bon, ben, j'arrête de lui parler. Peut-être même je lui dis ou je lui mets des vents ou j'en sais rien, quelque chose dans ce goût-là. Là, en fait, ça va se faire, mais tellement vous n'allez même pas le voir passer, tellement c'est l'évidence même parce que c'est posé en conscience. Toutes vos actions sur ce mois, elles vont être transformatrices parce qu'elles sont posées en conscience. Vous ne faites rien par hasard sur ce mois d'avril. Et c'est grâce à ça, parce que vous suivez votre guidance, vous êtes tel l'ange séraphin-là. Vous écoutez ce qu'on vous crie, mais vous n'avez pas besoin qu'on vous le crie. C'est comme si, en fait, votre chakra coronal, il coulait. Vous voyez ? Il coule en vous. C'est l'évidence même. Il n'y a pas de filtre. J'ai conscience, je dis, je fais ma conscience. C'est relié mental, cœur, âme, tout est relié là pour atteindre cette élévation de conscience. Et vous avez pertinemment conscience que c'est grâce à ça que vous allez obtenir ce que vous voulez ici. C'est en posant des actes en conscience. Vous avez, il y a eu une compréhension énorme du dernier cycle que vous avez fait important sur votre vie ici. Et là, ah ouais, c'est très très beau. L'évolution. L'impératrice à l'envers. Ok, ah bah oui. Oui, oui, je comprends. En fait, les amis, alors, écoutez bien ce message que j'ai à vous dire là. C'est très très important. Pour ceux, là, peut-être que si vous écoutez la guidance avant le mois d'avril ou avant que vous ayez commencé à rentrer dans ces énergies, peut-être que ça peut ne pas vous parler du tout. D'accord ? Donc, je vous invite là, pour le coup, à revenir un petit peu plus tard quand vous sentez entrer dans ces énergies-là de quelque chose d'injuste qui vous... Et en même temps, vous avez grave confiance en vos capacités et vous partez sur autre chose. Revenez l'écouter à ce moment-là. Si ça vous parle déjà, les amis, il y a un moment donné dans ce cycle d'avril, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez obtenir cette renaissance. Mais n'oubliez pas, les amis, que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est un nouvel état de conscience, une nouvelle vous ou un nouveau vous, d'accord ? que vous ne connaissez pas. Qui a... Qui que vous ne connaissez pas, vous m'entendez, hein ? C'est que c'est nouveau. C'est un nouvel état d'être. C'est vraiment un nouvel état d'être que vous allez obtenir dans ce cycle. Et forcément, ce nouvel état d'être, il a des besoins différents, des aspirations différentes, des visions de l'avenir différentes. Et ça va vous perturber. parce que vous allez être dans un état où il a fallu arriver à cet état-là. Maintenant, vous y êtes. Il va falloir attendre un petit peu avant que l'avenir se dessine. Et de ce fait-là, il y a cette idée que vous allez peut-être perdre un petit peu pied. Ça va peut-être vous surprendre et vous allez peut-être regarder en arrière en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait en fait maintenant ? Mais je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que je suis, je ne comprends plus rien. Pourtant, j'ai enlevé tout ça et j'étais bien en conscience et maintenant, je ne sais plus. Pas d'inquiétude, les amis. C'est normal. Il y a une période de transition. Il faut le temps que ça descende dans votre corps, que vous preniez, que vous vous imprégniez de cette nouvelle élévation, de ce nouveau vous pour ensuite déterminer les prochains pas et comment vous voulez aller faire et retourner cette impératrice. Restez en bienveillance avec vous et avec les autres qui restent dans cette évolution et qui vous acceptent dans ce nouvel état d'être. C'est très important à retenir ça aussi. Essayez de rester au maximum dans la bienveillance parce que même si vous êtes perdu, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Et le moment où vous êtes perdu, ce n'est pas le moment où il y a encore des choses à couper. C'est le moment où justement, il y a à se poser ici parce que vous avez fait tout le taf. Maintenant, il faut l'intégrer. Il faut que vous sachiez, que vous vous apprivoisiez en fait, tout simplement. Et ça, ça se fait en bienveillance. Donc, restez en bienveillance avec vous, restez en bienveillance avec les autres. Ceux qui sont restés jusqu'au bout du cycle, c'est qu'ils doivent rester. D'accord ? Donc, appuyez-vous sur eux mais ne les rejetez pas. Restez... Voilà, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas pour l'instant le demain qu'il n'y en a pas. Ok ? Ce qu'on vous conseille, les amis, on vous conseille... Ouais, bon, on vous conseille de débloquer les situations telles quelles qu'elles soient. Bon, ici, n'ayez pas peur de débloquer les situations mais vu ce que vous avez, franchement, on vous encourage à débloquer les situations, à ne pas rester dans des situations ou ne pas rester passif ici sur ce mois. Ce n'est pas possible pour vous parce que sinon, ça va pousser trop fort en fait. Donc là, ne restez pas passif. On vous conseille vraiment d'être dans l'action malgré tout. Puisque vous posez votre conscience, donc il n'y a pas de problème dans les actions ici, donc n'hésitez pas et ne vous bloquez pas gratuitement ici. Vous avez déjà l'état de conscience. Vous n'avez pas besoin... Vous l'avez déjà fait, la situation de pendule, le fait de changer de croyance, de vous mettre en prise de recul. Vous l'avez déjà fait tout ça. Maintenant, il faut y aller. Il faut poser cette conscience dans la matière et l'intégrer. Ok ? Ce qui va vous challenger, les amis, le chariot. Ce qui va vous challenger... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ce qui va vous challenger, c'est par moment, en fait, c'est cette sorte de perte de... Vous allez perdre pied à des moments donnés parce que vous allez avoir l'impression de ne pas mener votre barque ou de ne pas mener votre chariot. C'est cette souveraineté qui par moment va vous déstabiliser. Il va falloir prendre le dessus. C'est une carte challenge. C'est juste ce qui va vous embêter un petit peu à des moments donnés. C'est pas ça va vous bloquer. Pas du tout. D'accord ? Il y a un besoin ici avec le chariot. On venait de me dire un truc. Ah oui ! De ne pas avoir peur de tout ce qui est grand changement ici. Changement de route, changement de trajectoire, d'en prendre une aussi. De ne pas avoir peur de déménager, on m'a dit. De voyager. Enfin, vraiment, d'effectuer des mouvements. Là, il faut... Vraiment, ça va vous challenger à des moments donnés, mais il faut y aller. Il n'y a pas de souci là. Il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes dans ces énergies de battleur, surtout, guidez, posez en conscience. D'accord ? La surprise de ce mois, les amis, l'empereur à l'envers. Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Sur ce mois, vous allez découvrir ce qui est vraiment stable ou ce qui ne l'est pas. Et je vais vous dire, le message, il est très clair. La seule chose stable dans votre vie, ce sur quoi vous pouvez compter et vous appuyer, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est votre solidité, votre sécurité intérieure ici que vous êtes en train de poser en conscience suite à cette énergie d'injustice qu'il y a eu à un moment donné. Vous vous êtes perdu quelque part avant. Vous vous êtes perdu quelque part et ça vous a... Vous avez peut-être remis beaucoup de votre sécurité ou de votre stabilité, de votre construction dans une situation, dans quelqu'un, dans quelque chose. Et là, vous êtes en train de reprendre ça. Et là, vous allez vous en rendre compte qu'en fait, effectivement, toute chose solide qui ne dépend pas de soi ou l'on n'a pas posé la conscience que c'est nous-mêmes qui le créons et qui pouvons l'enlever ou le prendre ou le remettre et que ça ne dépend que de nous tant qu'on n'a pas posé cette conscience. Tout nous échappe à un moment donné parce que tout évolue, tout change. La seule chose qui reste, c'est vous, votre conscience, votre évolution et votre sécurité intérieure. Et là, sur ce mois d'avril, vous en prenez conscience avec l'état d'esprit du battleur. Ok, les amis béliers ? Bon, c'est un super cycle. C'est vraiment un superbe mois d'avril, mes amis béliers. Ça challenge, il n'y a pas à dire ça challenge mais là, clairement, vous avez toutes les capacités pour le faire. Vous avez fait tout le taf derrière. Vous avez, faites-vous confiance sur ce mois. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce cycle aussi challengeant soit-il. Mais vous êtes des compétiteurs, les amis béliers. Vous allez y arriver. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus et je compte sur vous. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça me dit pour vous. Hop, c'est parti. Hop ! Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Hop, il y a celle-ci déjà. Les angoisses. Non, là, j'en ai trop. Le chakra du cœur, la maladie, l'estime de soi. Ouais. Ok. Bon, c'est des compléments ici que l'on me donne. on me dit qu'en fait, pendant ce cycle, vous allez pouvoir vous libérer. C'est vraiment des conseils, c'est en gros ce que vous allez obtenir en termes de développement personnel sur ce mois en suivant ce cycle-là, en traversant ce cycle. Vous allez obtenir la fin des angoisses inutiles. Alors, vraiment inutiles qui provenaient en fait des situations ou de l'extérieur lorsque vous n'avez pas votre plein potentiel, votre plein, votre pleine souveraineté et que vous n'aviez pas conscience de votre estime de vous. Et là, vraiment, ça va venir en plein, dans le mille, vous apporter en fait cette sécurité intérieure, cette confiance. Pourquoi ? Parce que pendant ce mois, vous allez vous reconnecter au chakra du cœur. Et ça veut dire quoi ? C'est pas je me reconnecte au chakra du cœur à l'amour. Oui, évidemment que c'est ça. Mais c'est surtout que vous vous reconnectez, vous vous apportez l'amour que vous avez besoin, les amis. Vous vous apportez l'amour inconditionnel, inconditionnel. J'ai un besoin, j'y réponds par moi-même. Je me sens en sécurité avec moi-même parce que je m'apporte ce qui me fait du bien. Ça ne dépend plus de l'extérieur. Et vous venez calmer des maladies physiques. Qu'est-ce que les maladies physiques ? Les maladies physiques en termes énergétiques, je ne parle pas de maladies avérées et véritables, d'accord ? Dans le sens véritable, une maladie qui se soigne, vous voyez, enfin une maladie quoi. Là, on parle en termes énergétiques. Qu'est-ce que c'est les maladies physiques ? C'est les fatigues. C'est le fait d'avoir des douleurs chroniques, des choses comme ça, de l'eczéma, des maux de ventre, des coliques, par exemple, de stress. C'est le... Comment ça s'appelle ça ? Le colon irritable, je crois, ou des choses comme ça. Bref, tous ces mots-là que vous savez être psychosomatiques, je crois qu'on dit, ou de la stomatisation. La stomatisation, ouais, ça doit être ça, les termes. ici, ça va être... ça va venir être calmé, voire carrément retiré. Parce que ça se réveillait pour vous montrer un inconfort dans votre corps, dans lequel vous ne l'écoutiez pas forcément et vous ne lui apportiez pas l'amour, mais vous nourrissiez des angoisses. Donc là, en étant dans l'amour inconditionnel avec vous, en retroussant vos manches et en vous disant... Voilà, et en faisant des choses, en vous disant des choses et en faisant des choses, vous remontez votre estime de vous et en remontant son estime de soi, on prend soin de soi, on s'apporte de l'amour, on s'apporte des situations qui nous font du bien, on s'apporte des justes choses, la justice. Et là, on est connecté. Et là, magie ! Ok les amis ? Voilà pour le développement personnel avec les libérations énergétiques. On y va pour le pro les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit ? dans ce cycle. Pour nos amis béliers, sur le mois d'avril, s'il vous plaît. Hop ! Eh bien, j'en ai quatre. Alors, hop ! Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ! Bon les amis, au niveau pro, si ça vous parlait là, ce cycle par rapport à votre domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on vous rappelle, le battleur, le soldat de lumière, on vous dit que vous avez mais des capacités pour réaliser ou mettre les premières pierres, peu importe, en fonction de ce que vous désirez là au niveau professionnel, vous avez toutes les capacités. On arrête de tergiverser. On arrête de tergiverser. D'accord ? On y va. On croit en ses capacités, on coupe avec ce qui nous va plus, on coupe très certainement dans la matière avec une voix qui n'est pas la bonne pour vous, que vous savez. Vous faites tout en conscience. Comme je vous ai dit, vous posez de la conscience sur les choses là, sur ce mois d'avril. Donc faites-vous confiance, vous avez déjà vu, ça vous a été montré la voix qui n'est pas juste pour vous. Elle vous a déjà été montré, vous rentrez dans le mois d'avril avec cette énergie là au niveau pro. D'accord ? Donc ça vous a déjà été mis en lumière et ce qui vous a été mis en lumière, c'est que la situation ne vous permet pas de mettre en valeur ou d'exprimer pleinement votre plein potentiel et vos capacités. Et ça a été mis en lumière. Alors c'est sûr que quand c'est dans le succès, c'est génial que ce soit mis en lumière mais parfois, c'est justement parce qu'une situation ne se passe pas ou elle ne se passe pas bien ou peu importe que justement, on se rend compte. On se dit mais ce n'est pas possible, j'ai encore plus de capacités que ça et même avec ça, on n'arrive pas à... Non, ça ne va pas. Eh bien, je les prends et j'y vais. Pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit que vous avez la possibilité donc tout à l'heure, j'ai le chakra du cœur avec la connexion à l'amour inconditionnel et au chakra du cœur et là, j'ai la connexion au projet de cœur. Il y a quelque chose que vous portez et peu importe que vous soyez dans une idée d'entrepreneuriat ou d'indépendance ou bien que vous soyez dans une entreprise, ça ne change rien les amis. même si vous êtes retraité ou bien sans emploi ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir ces mêmes énergies. Ça n'a aucun... Ça peut se traduire dans des envies de monter un projet personnel. C'est vraiment... Vous adaptez mais il n'y a vraiment aucun souci. Pour moi, ça me parle dans tous les domaines. D'accord ? Ici, on vous dit que clairement, il y a une énergie que vous portez dans votre cœur là, les amis béliers. Et ça peut être une énergie, par exemple, ce n'est pas forcément un projet en lui-même. Alors évidemment, pour certains, oui. Mais ça peut être également une énergie, une volonté du cœur d'apporter, je ne sais pas moi, sa pierre à l'édifice du monde d'une manière générale. Ça peut être le fait d'avoir envie d'être reconnu pour ceci ou cela. Ça peut être l'envie d'apporter de l'aide aux autres. Etc. Et ça peut être... Je vous donne un exemple, les amis. Parce que voilà, ça peut aussi se traduire dans ça. Vous êtes dans un immeuble. Vous avez à cœur vos voisins et vous voulez mettre en place une boîte à livres pour des échanges avec vos voisins dans un immeuble ou dans le parc à côté de chez vous. Ça vient du cœur. C'est un projet de cœur, ça. Et alors évidemment, tout n'est pas non plus par rapport à ça. Ça peut être un projet que vous avez envie de réussir dans votre boulot. Mais vous voyez l'idée. C'est ça que je veux vous dire. Il y a un besoin d'être dans l'échange, d'être dans la négociation sur ce mois. Il va y avoir besoin de commercer là, d'une manière ou d'une autre, avec vous-même d'abord. Je pense à l'intérieur ici pour arriver à ce stade d'écouter votre cœur et ce qui vous murmure dans vos impulsions par rapport à vos capacités. Est-ce que vous avez envie de mettre en place lorsque vous découvrez vos capacités et que rien ne vous limite finalement, à part peut-être votre égo, votre mental ? D'accord ? Ici, il va y avoir un besoin de négocier avec vous-même et après avec l'extérieur parce que ça va être très important ici pour pouvoir transformer. Je vous rappelle que la carte de la transformation, elle coupe certes avec des liens toxiques, elle coupe des têtes quand ça ne va pas, mais elle est également dans une énergie de transformation. Transformer, ça ne veut pas dire tout détruire non plus. Pour transformer, il faut constater les choses, négocier, parler, faire évoluer sa pensée pour aller vers une négociation et trouver un terrain d'entente. D'accord ? Voilà pour le pro, mes amis béliers. On va aller sur le sentimental ou relationnel en fonction de comment ça vous parle, les amis. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois d'avril. Non, pas celle-ci, il y avait celle-ci. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, rupture. et la concrétisation de projets. Ok. Bon. Comme je vous ai dit, c'est un mois quand même très transformateur pour vous. Ça va être un mois où vous allez évoluer en conscience, mais une conscience qui va prendre beaucoup de place et qui va forcément vous faire changer. Vous savez, quand les gens vous disent « Ah, mais tu as changé, tu ne réagis plus pareil, etc. » et que ça dérange un petit peu certaines personnes qui ont leurs petites habitudes avec vous. Là, j'ai envie de vous dire, il va falloir lâcher prise. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir lâcher prise d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire de laisser couler votre relationnel. Et le laisser couler, ce n'est pas le laisser en friche. C'est juste que là, il ne va pas falloir être dans la... Comment dire ? Dans le conflit. Évidemment, nourrissez votre relationnel, votre couple, peu importe, d'accord ? Mais il va falloir accepter que certaines personnes vont être dans l'incompréhension ou alors vont chercher à vous faire revenir à ce que vous étiez ou vont vous montrer, vous dire qu'elles ne vous comprennent pas et que du coup, c'est vous qui êtes en tort. Vous voyez ? Ici, ce qu'il faut que vous laissiez, c'est toutes ces situations où vous vous expliquez une fois, vous expliquez votre évolution, votre façon de penser. Parfois, vous pouvez même dire je ne sais pas ce qui se passe mais il y a une évolution, c'est sûr. Quand je saurais, je viendrai vers toi et je te le dirai mais pour l'instant, je ne sais pas. À partir du moment où vous avez verbalisé, vous avez expliqué ce qui se passe à l'instant T, la réaction de la personne, ça ne vous appartient plus. Ce qu'elle pense, qu'elle comprend, etc. Soit elle est dans la compréhension, elle vous dit ok, ça marche, tu reviens quand tu veux, moi je ne comprends pas tout, etc. J'ai un peu peur mais voilà, rassurez-la effectivement. Non, non, mais il n'y a pas de souci, je t'aime toujours, peu importe, voilà. Si la personne est ouverte à vous accepter comme vous êtes en train d'évoluer, alors rassurez-la. Sinon, si c'est des personnes qui cherchent à vous faire changer d'avis, à ne pas respecter votre flux, à avoir des conversations qui soient limitantes, je ne vous dis pas de couper avec mais je vous dis juste n'allez pas dans le conflit, n'allez pas dans le... cherchez à vous justifier, etc. Laissez couler pour l'instant. Vous verrez après qui sera là et qui ne le sera plus. Et là, vous pourrez voir les choses. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés sur la peur des ruptures d'une manière ou d'une autre. parce qu'en n'étant pas focalisée sur ce que la personne va décider de faire en fonction de ce qu'elle a compris que vous-même, vous n'êtes pas tout à fait sûr d'être au clair pour l'instant et qu'elle ne veut pas ou qu'elle met une énergie de conflit ou de non-compréhension, vous allez utiliser votre énergie là-dessus alors que vous, vous avez autre chose à faire. Vous avez des consciences à poser sur vous et ce qui se passe dans votre vie et pas sur les petits conflits d'égo de « Ah, ma copine, elle change. Oh, mon copain, il change. Et ça, ça ne va pas et moi, ça me fait peur. » Non, ce n'est pas le moment là. Donc, c'est soit tu comprends qu'effectivement, je ne sais pas trop ce qui se passe mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je t'aime, je suis toujours machin, machin et il n'y a pas de souci mais là, je ne sais pas ce qui se passe et on va voir ce qui leur sort. Voilà. Ok, je te fais confiance, on se fait confiance, on est ensemble mais que ce soit amical ou non d'ailleurs. pour l'instant, laissez. Et ne vous focalisez pas sur la peur qu'il y ait quelque chose qui s'arrête parce que là, vous êtes en évolution. Donc forcément, il y a des choses qui vont évoluer mais elles ne sont pas forcément évolution ne veut pas dire forcément rupture non plus. D'accord ? Mais il faut laisser le temps de la période de transition parce que derrière tout ça, on vous dit qu'il y a des concrétisations de projets. Vous voyez, les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place les amis mais il faut laisser cette période de cycle d'évolution. Si vous essayez d'apporter des réponses à des gens ou à vous-même à votre ego alors que vous ne savez même pas déjà ce qui se passe et que vous n'êtes pas en train de le vivre, ça va être compliqué quoi. Vous n'allez pas y arriver. Et là, vous allez perdre votre énergie à faire d'autres choses. Le relationnel ici, ici, le risque c'est de prendre la responsabilité de ce que les autres pensent, de comment ils vont réagir, de tout ça. Vous n'avez pas le temps là. Pas le temps. Pas le temps, pas l'énergie parce qu'il y a autre chose derrière. N'ayez pas peur de ça. D'accord ? Voilà les amis béliers pour le message relationnel sentimental. On y va pour le petit murmure de nos anges. Allez, pour nos amis béliers, eh bien, le voilà. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. la petite réponse angélique pour vous, mes amis béliers pour ce mois d'avril. Je vous invite à vous poser une question plutôt fermée si c'est possible. D'accord ? Et ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant. C'est vraiment une réponse pour ouvrir un champ de possibles, pour ouvrir une... pour faire une ouverture de conscience. D'accord ? Après, vous la ferez tourner dans votre tête autant que vous voudrez. Mais dans un premier temps, c'est pour vous faire une ouverture de conscience. D'accord ? Allez, on y va. La meilleure réponse pour nos amis béliers à leurs questions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Wow, 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 wow. Il y en a trop, il y en a trop. Hop ! Allez, qu'est-ce que j'ai comme réponse, les amis ? J'ai... Si vous y croyez, et le rétablissement. Voilà, les amis, ce que ça me dit par rapport à votre question. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois d'avril. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, les amis béliers. Je vous souhaite encore un très, très bon anniversaire. Sachez que d'ores et déjà, vous avez en ligne votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qui est déjà en ligne pour votre signe des béliers pour ce mois d'avril. Je vous invite à aller le consulter en complément. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous, les amis béliers. A très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada